Comment augmenter la qualité de vos invitations de plus de 72% ? Vous allez découvrir trois astuces et dont une des astuces s'adresse à vous même si vous venez de débuter aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez que si vous voulez recevoir des vidéos régulièrement et vous former, il suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube Christophe Tamry et dans le descriptif de cette vidéo, vous avez accès immédiatement à un coffret cadeau 100% gratuit sur les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% de distributeurs. Ce sont des pièges à connaître absolument. Donc comme je vous le disais, beaucoup de distributeurs font des invitations dans lesquelles ils ne se sentent pas à l'aise avec le script donc ils n'arrivent pas à libérer leur potentiel et l'impact qu'il y a derrière n'est pas fameux. Et donc le problème c'est que pas de bonnes invitations, pas de présentations. Vous allez découvrir dans cette vidéo justement trois astuces qui vont vous aider à augmenter la qualité de vos invitations et vous allez avoir beaucoup plus justement de présence de vos prospects à vos rendez-vous et vous allez surtout, surtout, surtout améliorer la qualité de vos présentations. Alors pourquoi je dis ça ? Vous le savez, parce qu'une bonne présentation découle toujours d'une bonne invitation. Alors quel est le but de l'invitation déjà au départ ? Vous le savez, le but de l'invitation c'est tout simplement, si je devais le résumer, c'est une qualification. Vous voulez qualifier des prospects pour savoir s'ils ont l'état d'esprit ouvert à découvrir des solutions, mais vous voulez surtout qu'ils viennent avec le bon état d'esprit eux aussi, c'est-à-dire qu'ils viennent avec un intérêt, ils savent qu'il y a quelque chose à gagner mais ils ne savent pas ce que c'est, mais vous voulez qu'ils viennent dans l'idée effectivement où ils s'attendent à quelque chose, donc qu'ils viennent avec un état d'esprit très ouvert, un état d'esprit où ils vont même encore mieux, parce que ça c'est le but de l'invitation, c'est qu'ils se vendent à vous lors de la présentation. C'est à eux de savoir qu'ils doivent se montrer sous leur meilleur angle devant vous. Mais encore une fois, ça on en reparlera dans autre chose. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'utiliser des petites stratégies supplémentaires pour augmenter la qualité de vos invitations. Donc vous le savez, nous avons mis en place au sein de nos formations des techniques d'invitation qui sont redoutables, puisque vous le savez maintenant, ce n'est pas vous qui invitez, c'est vos prospects qui doivent s'inviter. Et ça, ça change tout. Donc c'est vraiment, 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 c'est vraiment quelque chose à connaître, ça c'est un autre sujet. Et donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est que vous puissiez déjà augmenter la qualité de vos invitations telles qu'elles sont aujourd'hui. Si vous avez des scripts qui vous ont été donnés, ok, c'est très bien. Par contre, gardez en tête que ces trois astuces fonctionnent aussi, même avec vos scripts. Alors bien entendu, les scripts, je le sais, on n'est pas souvent à l'aise avec ça, mais ce n'est pas grave. Nous, nous avons mis en place au sein de la formation La Révolution MLM des stratégies d'invitation où vous êtes avec beaucoup d'élégance, beaucoup de fierté parce que vous n'êtes pas en demande. C'est vos prospects qui sont en demande. Et vous devez garder ça tout le temps en tête. Donc, quelles sont ces trois astuces ? Très simple. La première astuce, vous allez vous dire, mais c'est tellement évident. Sauf que, la plupart l'oublient, c'est de sourire. Vous devez absolument sourire. D'ailleurs, avant de faire la vidéo, vous avez quoi ? Et avant de faire chaque appel, vous devriez faire un truc. C'est tout simple. C'est de faire, waouh, c'est génial. Juste de dire, waouh, c'est génial, ça vous met dans un smile, ça vous met dans un état d'esprit super sympa. Eh bien, rien que de le faire, waouh, c'est génial, eh bien, ça vous donne le sourire et gardez le sourire. Parce que le sourire, les gens ne le voient pas, mais l'entendent. Ça se ressent. Donc, c'est très important de sourire. C'est de sentir vraiment que vous êtes libéré, que vous êtes authentique, que vous êtes bien, que vous êtes simplement vous. Donc, mais souriez, pensez à sourire, ça y fait énormément, ça va se ressentir. La deuxième chose qui est très importante, c'est tout simple, c'est que, rappelez-vous, que ce ne sont pas les mots qui sont importants, c'est la personne qui est derrière les mots qui est important. Ça veut dire, quelle est l'énergie que vous dégagez derrière ? Quel est le rythme de voix que vous utilisez ? Est-ce que vous mettez de la vie même dans votre voix ? Est-ce que c'est monocorde ou est-ce qu'il y a du mouvement ? Est-ce que vous haussez le ton ou est-ce que vous le rebaissez de temps en temps ? Il faut que ça vive. Il faut savoir que ça se ressent aussi, votre énergie et votre certitude. Donc, la certitude, elle est importante. Vous n'êtes pas en demande, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes là pour qualifier des gens. Donc, quand vous posez des questions, par exemple, si vos scripts sont basés sur du questionnement aussi, eh bien, posez des questions, mais avec une certaine énergie, et avec une certaine certitude. C'est-à-dire que, pour vous, il faut que vous gardiez en tête toujours qu'ils ont plus besoin de vous que vous avez besoin d'eux. Et que, de toute façon, vous êtes là pour savoir si, effectivement, ils sont ouverts, s'ils se qualifient à vous. Vous voulez des gens qui se qualifient à vous. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine prestance à avoir, une certaine posture à avoir. Donc, évidemment, que vous avez juste à écouter quel était le ton de voix, quel était le rythme de voix que vous avez utilisé. Rien que ça peut faire une grande différence. Un, sourire. Deux, mettre une certaine énergie dans votre façon de parler, de communiquer et de sentir que, quoi qu'il en soit, avec ou sans les personnes que vous avez au téléphone, vous allez au top. Vous devez avoir ça en vous. Vous devez vous rappeler qu'ils ont plus besoin de vous que vous avez besoin d'eux. Et vous devez vous rappeler que, avec ou sans eux, vous allez au top. Quand vous êtes comme ça, vous devenez irrésistible, vous devenez attirant, parce qu'ils ressentent que vous n'avez pas besoin d'eux. Et ça, c'est très important. Donc, rappelez-vous, c'est pas les mots, c'est la personne qui est derrière les mots qui va donner de l'influence. Donc, ça, c'était la deuxième chose. Et la troisième chose, si vous débutez, eh bien, s'il vous plaît, appliquez ce qu'on appelle la technique de la tierce personne. Faites appel, faites un transfert de crédibilité. Faites appel à votre sponsor. Démarrez toujours en étant accompagné de quelqu'un. C'est le meilleur moyen d'apprendre. C'est le meilleur moyen de mettre de la vitesse. C'est le meilleur moyen de toucher tout de suite du monde sur lequel vous allez pouvoir faire un transfert de crédibilité. C'est plus vous. C'est votre partenaire qui vous accompagne. C'est lui que vous mettez en avant. C'est lui que vous édifiez. C'est lui qui va faire le boulot pour vous montrer comment on fait, de manière à ce que vous puissiez prendre des notes et que vous puissiez très vite, très vite dupliquer, c'est-à-dire faire ce qu'il fait et le faire même en mieux. Allez, mes amis, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de vente, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Et puis, comme d'habitude, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous. Et surtout, surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.